Aujourd'hui dans Fact Fashion, nous sommes le 4 avril 2023 et des sacs Jacquemus géants roulent sur la place de l'Opéra à Paris. Enfin presque. En tout cas, c'est ce que montre une vidéo de la marque qui sème le doute sur TikTok. Elle cumule à ce jour près de 15 millions de vues. Vous avez peut-être aussi pu voir des baskets balancèques à marcher toute seule, un tube de dentifrice géant écrire Isabelle Marant sur la chaussée parisienne ou encore le baie de Burberry vogué sur la Tamise. Ce genre d'image surréaliste est la nouvelle lubie des marques de luxe. Ces campagnes sont réalisées avec des techniques d'animation 3D par des artistes comme Zach King, Kevin Parry ou ici avec Jacquemus, Yael Panham. Un de ces spots de 30 secondes nécessite une semaine de travail et se chiffre entre 3 000 et 500 000 euros. Alors à quoi jouent les marques de luxe avec ces vidéos fantasques ? En repoussant les limites du réel, elles s'associent à une forme de rêve, mais surtout, elles accrochent l'œil. Les sacs qui roulent, vous y avez cru ? C'est précisément les fait rechercher pour émerger sur un réseau comme TikTok qui favorise les contenus percutants. Par exemple, vous qui êtes fan de MotoGP, vous l'avez vu ce contenu ? Pourquoi ? Parce que contrairement à d'autres plateformes, TikTok va diffuser le contenu à un maximum d'utilisateurs, peu importe ce qu'ils aiment. Alors non seulement la marque touche un nouveau public, mais elle évite en plus ce qu'on appelle la fatigue créative. La fatigue créative, c'est quand on en a marre de voir toujours les mêmes contenus. Et donc pour nous pousser à consommer, c'est raté. Plus c'est fou, plus ça marche. Le phénomène s'étend au-delà de la mode. Au printemps 2021, une vidéo montre un tramway de Bordeaux en forme de bouteille de vin. La vidéo devient tellement virale que la Société des Transports de la Ville doit même publier un démenti. Oui, pour assurer les Bordelais. Encore un coup de Yann Padam qui met aussi son art au service du militantisme. Début juin, il a même provoqué la colère de milliers d'internautes avec l'une de ses créations. La source de tout cet énervement ? Une vidéo montrant l'arc de triomphe enroulé d'un drapeau LGBTQIA+, en l'honneur de la Marche des Fiertés. De nombreuses personnes ont pris l'installation pour vrai. Et l'artiste, lui, n'en revient toujours pas que tant de personnes le croient.